... Allez c'est parti avec d'abord ouverture de buzzer bien sûr pour nos candidats. Question à 1, 2, 3 points, 1 point pour commencer ici. Comme il chante lorsqu'il fait chaud, quel insecte sauteur dont le chant est nommé grésillement est un indicateur de beau temps ? DJ oui ? Le grillon ? Est une bonne réponse ! Un petit point pour commencer pour notre champion. Et première question à 2 points, quel proverbe comportant une forme conjuguée du verbe embrasser signifie que celui qui entreprend trop de choses à la fois n'en réussit aucune ? 2 points de plus pour notre champion. Et attention, la plus précieuse, la première question à 3 points. En 1911, quel mouvement artistique ? Pratiquant surtout l'aquarelle et fondé par Kandinsky et Franz Marc Dominic. Cavalier bleu ? Excellent, 3 points pour Dominic. Le cavalier bleu, fondé par Kandinsky et Franz Marc Amunic. Amateur de peinture Dominic sans doute. Moi j'aime beaucoup. Cavalier bleu. On revient à 1 point tous les 4. Écoutez ceci. Vous venez d'entendre un extrait de cette magnifique chanson de Sting, vous l'avez reconnue, Russians, dans lequel le chanteur dénonce l'équilibre de la terreur imposée par la guerre froide. Voilà la question maintenant. Au moment de la sortie de cette chanson en 1985, quel homme politique dirigeait Didier Gorbatchev ? Didier a deviné la question, c'est une bonne réponse. Quel homme politique dirigeait le parti communiste soviétique, Mirail Gorbatchev ? Quelle plante, quelle plante portant de petites fleurs bleues et couramment appelée oreilles de sucre ? Corinne ? Le myosotiste. Excellent, myosotiste, oui. Est-ce que la botanique figurait parmi vos points forts ? Non, j'ai un jardin donc je connais... Tout simplement. Voilà. Myosotiste, bravo. Et c'est une nouvelle question à 3 points. Celle qui a si bien réussi à Dominic tout à l'heure qui revient. A quel écrivain péruvien, espagnol ? Oui Antoine ? Ah non, c'est pas vrai. Bon, tant pis. Prix Nobel de littérature en 2000, Dominic ? Vargas Llosa. En fait, vous êtes spécialisé en question à 3 points, vous. C'est bon. C'est une bonne stratégie parce que ça peut aller très vite à 3 points. Donc, prix Nobel de littérature en 2010, doit-on la tante Julia et le scribouillard, l'excellent roman Mario Vargas Llosa. Dominic, 6 points déjà. En médecine maintenant, quelle coloration jaune de la peau, parfois rencontrée chez le nouveau-né, est liée Corinne ? L'Icter. L'Icter ou Johnny, c'est une bonne réponse, exactement. Un point. Elle est liée à une immaturité du foie. Nous sommes maintenant en 1967. Dites-moi, quelle actrice incarne Bonnie Parker dans le film ? Dominic a été plus rapide. Donoway. Faye Donoway est une bonne réponse. Ah, ça c'est une question à 2 points, Dominic. Mais vous êtes à 8, au bord d'un 4 à la suite. Un petit point et c'est gagné. Quelle actrice incarne Bonnie Parker dans le film d'Arthur Penn, Bonnie and Clyde ? C'était bien Faye Donoway. Et maintenant, tous les 4, regardez cette image. Regardez tranquillement. Et dites-moi, quel mot latin, signifiant parcelle, désigne ce minéral, brillant, abondant dans les... Corinne ? Le mica ? Mais oui, le mica, voilà. La question à 3 points, cette fois était pour Corinne. Abondant dans les roches métamorphiques. Le mica. Quel anca mexicain frit se compose d'une ou... Didier ? Les fajitas. D'une ou de plusieurs crêpes. Appelé tortille... Antoine ? Tacos. Excellent, tacos. Appelé tortillas, souris de viande hachée, d'une garcement assaisonnée. Antoine, voici un premier point. J'espère qu'il en appelle d'autres. Quelle expression évoquant à un type de parlementaire, emploie-t-on pour parler d'une allure lente, grave ? Dominique ? Comme un sénateur, un pas de sénateur. Non. Corinne ? Un sénateur ? Non. Pour parler d'une... Un pas de sénateur ? Non plus. Je veux une expression exacte, Didier, l'avez-vous ? Dominique, ça vous revient ? Un train de sénateur. Mais c'est pas ça, Didier ? Un train de sénateur. Un pas de sénateur. C'est question pour un champion. Il nous faut l'expression exacte. Aller son train de sénateur ou train de sénateur. 1996. En Formule 1, alors que seuls trois pilotes ont franchi la ligne d'arrivée à cause de la pluie, quel Français a gagné l'unique... Dominique ? Allez-y. L'unique grand prix de sa carrière... Antoine ? Ah mince. Non, pas presque. L'unique grand prix de sa carrière, Didier ? Depayé. À Monaco. Corinne, il ne reste plus que vous. Manifestement pas spécialiste de Formule 1. Pas vraiment, non. Si je vous dis Olivier Panis, ça vous dit quelque chose ? L'unique grand prix de sa carrière, c'était à Monaco. Et donc seuls trois pilotes ont rallié la ligne d'arrivée, ça c'est rarissime, à cause de la pluie. Quel état de l'Europe balkanique, dont le drapeau rouge est orné d'un aigle bicéphale ? Apour, Antoine a été rapide. Le Kosovo. Apour, capitale, Dominique. Albanie. Dominique, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Félicitations. Apour, capitale, Tirana, c'était bien l'Albanie. Dominique, reposez-vous tranquillement. Je vous dis à tout de suite. Pour le 4 à la suite, pour la suite de nos aventures. Deux places encore à prendre, mes amis. Chaque bonne réponse vous rapporte maintenant deux points. Quel groupe de rock écossais ? Ayant sorti en avril, Didier. Texas. Comme son nom ne l'indique pas. Texas, oui c'est ça. Ayant sorti en avril 2017, oui, nouvel album en avril dernier. L'album Jump On Board. Associtons à la chanteuse Charlene Spittery. Avec un petit extrait, écoutez. Alors ça, ça ne fait pas partie du dernier album. Mais c'est un des morceaux les plus connus de Texas. Un des morceaux qui ont fait connaître le groupe I Don't Want A Lover. En revanche, Didier veut bien des points, lui. Ça se passe plutôt bien. Mais Corinne a 6 points aussi. Antoine. Oui, mais c'est juste un léger retard ça. Ça peut surmonter très très vite. À quelle réalisatrice française doit-on les comédies à succès Trois Hommes et un Coup Fin ? Et, oui Didier. Colline Serrault. Colline Serrault, c'est une bonne réponse. Deux points de pouce. Trois Hommes et un Coup Fin et La Crise également. Colline Serrault, oui. Et maintenant, dites-moi quel est ce petit garçon de bande dessinée, compagnon de Snoopy, qui a donné, Didier encore ? Charlie Brown. Ah oui, excellent. Didier, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Oui. Voilà, il est réussi, c'est ça. J'ai l'impression. Merci. Corine, on joue pour trois points maintenant. Donc Corine n'est plus qu'à une bonne réponse de la qualification. C'est très gentil. Oui, mais vous pouvez remonter très vite du coup. Comment rappelle-t-on le fait d'avoir la principale source de lumière derrière le sujet lorsqu'on le photographie ? Corine. Le contre-champ ? Non. Antoine. Contre-jour. Contre-jour, voilà. Et Antoine, attention. Méfiez-vous, Corine, de la romantada d'Antoine. Trois points de plus. Quel rongeur. Quel rongeur a également appelé Mio Castor, reconnaissable à ses incisives. Corine. Le racondin. Corine, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Félicitations, c'est bien le racondin. Antoine, dommage parce que ça y est, c'est commencé à venir. Oui, ah là là, les tacos. Antoine, c'était un plaisir de jouer avec vous. Merci. Bonne soirée. Un bisou à Mathilde, de 3 ans. C'est votre fille qui vous regarde ce soir. Mathilde, on t'embrasse très très fort. Et pour vous, ce cadeau. Easycom vous offre EasyClean Turbo, son aspirateur économique, puissant et silencieux. Idéal pour l'entretien des sols, il nettoiera votre intérieur en profondeur. Vous êtes amoureux de la langue française ? Découvrez le Petit Larousse Illustré 2018 et sa carte d'activation Internet. Et testez votre culture et votre vocabulaire avec le jeu du dictionnaire. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau ? N'hésitez pas, passez nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur QPUC.tv ou parcouriez cette adresse. Question pour un champion. Sélex 2208 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Genève, Lille, Limoges, Nancy et Orléans en octobre. Allez, avant le 4 à la suite, une nouvelle chance pour vous de gagner. Attention, on ne se moque pas de vous. 12 000 euros ce soir avec cette question, je vous la rappelle. Quel verbe désigne l'action de naviguer de site en site sur Internet ? Est-ce 1, plonger ou bien de surfer ? La bonne réponse au 3243 par téléphone, par SMS 1 ou 2. Au 710-20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Corinne, à Didier, à Dominique. On joue maintenant, c'est parti au 4H.